C'est Slobodan Milosevic, le président communiste de Serbie, qui a déclaré ne plus reconnaître la légitimité de la présidence collégiale. Ce soir, on craint donc le pire en Yougoslavie, y compris un putsch militaire de Belgrade, une correspondance d'Hélène Despic Popovic. La situation s'est encore tendue samedi en Yougoslavie, où le président communiste de Serbie, Slobodan Milosevic, M. Jovic, jugeant la Serbie menacée, vient de mobiliser les forces de réserve de la police et de déclarer illégitimes les décisions à venir de la présidence collégiale de l'État. La veille mise en minorité sur une proposition d'instaurer l'état d'urgence en Yougoslavie, le chef de l'État yougoslave, le serbe Borisov Jovic, avait présenté sa démission. M. Jovic a expliqué qu'il ne voulait plus être complice de décisions menant à la désintégration de la Yougoslavie. La proposition de M. Jovic, un partisan de la manière forte soutenue par les dirigeants de l'armée, n'a recueilli que trois voix sur huit, celle de la Serbie et de ses fidèles du Monténégro et de la Voivodine, les seuls du pays à rester dirigés par les communistes. Les représentants du Monténégro et de Voivodine ont également démissionné. M. Milosevic, qui refuse de siéger à la présidence en remplacement du chef de l'État démissionnaire, a réclamé le départ du représentant du Kosovo, qui a voté contre la proposition serbe. Un certain flou règne sur le fait de savoir qui dirige aujourd'hui l'État. En vertu du système de rotation, le croate Ski Pemessic aurait dû être proclamé président le 15 mai, devenant ainsi le premier président non-communiste de la Yougoslavie. Ces démissions ont créé un vide institutionnel dans lequel il est à craindre que l'armée ne s'engouffre pour rétablir l'ordre et le communisme. Une manifestation organisée samedi par un parti néo-communiste auquel ont souscrit de nombreux militaires, s'est soldée par un échec. Elle n'a rassemblé que quelques milliers de personnes à Belgrade. L'opinion prévaut que les dirigeants serbes cherchent à dramatiser et à provoquer un coup de force de l'armée dans le seul but de sauver le président de Serbie Slobodan Milosevic et prend-les par cinq jours de contestation anticommuniste étudiante. L'actualité suisse, c'est d'abord une révélation étonnante et inquiétante. Jusqu'à que la Serbie ne reconnaissait plus la direction collégiale de l'État. Hier, la présidence fédérale avait rejeté les mesures d'urgence réclamées par l'armée face à la montée de l'anticommunisme. Le président serbe avait alors démissionné. Autres qui sont dirigés par des nationalistes. Interrogation également quant à la succession du président démissionnaire. Il faut dire que ce cas de figure, tenez-vous bien, n'était pas prévu dans la Constitution. Dernier développement avec notre envoyé spécial à Belgrade, Richard Binet. 24 heures après la démission du président yougoslave, Borislav Jovic, la confusion règne à Belgrade. Dans les cours des casernes, les blindés sont de plus en plus nombreux, tandis qu'en Croatie, la police et les miliciens réservistes ont été placés en état d'alerte maximum. Selon des témoins à Zagreb, des brigades anti-émeutes se sont déployées cet après-midi devant la radio, la télévision et le Parlement. Ce soir, la Yougoslavie n'a ni timonier ni gouvernail. Elle n'a plus de président. Son gouvernement est paralysé. En abandonnant le pouvoir, le président Borislav Jovic a probablement atteint son objectif. Créer en Yougoslavie une crise institutionnelle et une vacance du pouvoir propre à favoriser un coup de force de l'armée. Une armée élevée depuis Tito au sein de l'idéal marxiste et qui n'a jamais caché son agacement de voir deux de ses républiques, la Croatie et la Slovénie, se libérer de la tutelle communiste. En décembre dernier, le ministre de la Défense, le général Velieko Kadjevic, n'a pas hésité à présenter l'armée yougoslave comme le dernier rempart du socialisme face à la guerre civile. En se retirant, le président Jovic n'a laissé aux yougoslaves qu'une alternative, l'ordre communiste ou le chaos. Et beaucoup affirment ce soir, vous l'avez compris, que la menace d'un coup de force militaire plane sur la Yougoslavie. Il faut savoir que l'armée, nous vous l'avons dit, n'a jamais caché qu'elle serait le dernier rempart du socialisme il y a quelques mois encore lors des élections libres en Slovénie et en Croatie. Elle avait affirmé clairement son hostilité au multipartisme. Nicolas Vinclair. Cette armée, qui est aujourd'hui le principal pilier du communisme en Yougoslavie, est forte de 210 000 soldats de métier et de 500 000 réservistes. Elle n'a jamais caché sa détermination à lutter pour le maintien du communisme. Une bonne partie des cadres militaires d'actifs et de réserves sont d'ailleurs membres du parti. Toutefois, une intervention des militaires sur l'ensemble du territoire yougoslave poserait à l'armée de graves difficultés. On y retrouve en effet 70% de soldats serbes fidèles au pouvoir central, mais aussi des Slovènes et des Croates qui pourraient refuser de participer à une reprise en main musclée. La hiérarchie militaire est divisée. Depuis un an, elle se disait prête à intervenir pour sauvegarder l'intégrité du pays, mais aujourd'hui, le ministre fédéral de la défense lui-même souhaite une solution pacifique. Car une chose est certaine, la présence de blindés de l'armée fédérale dans des républiques qui réclament leur autonomie provoquerait certainement des troubles. Vous le disiez à l'instant, le pays fait face à une crise constitutionnelle sans précédent. Les républiques sont sur le point de se déchirer puisque la Serbie ne reconnaît plus depuis quelques heures la légitimité de la présidence collégiale. En toile de fond, il y a aussi une situation économique presque catastrophique. Témoins ce reportage de nos envoyés spéciaux, Richard Binet et Jean-Marie Lequertier. Les images que vous allez voir ont été tournées à quelques kilomètres seulement de Belgrade. Vous avez filmé ce que vous voulez ? Allez, soyez gentil, allez-vous-en maintenant. Dans cette usine de construction mécanique de Rakovica, à 15 kilomètres à l'est de Belgrade, nous ne sommes pas vraiment les bienvenus. Sur 30 000 employés, seuls 6 000 sont encore au travail. Arrêtez de filmer. Arrêtez ça tout de suite. Les cadres et le directeur de l'entreprise ont été élus par le syndicat. Un syndicat omnipotent, totalement inféodé au parti, et qui décide en période de crise de ceux qui travaillent et de ceux qui ne travaillent pas. Ici, on est communiste où l'on se tait. La personne qui dirige l'entreprise, c'est un communiste ? Je ne sais pas, peut-être. Comment ça va l'entreprise ? Mal, très mal mon frère. Mais vous avez quand même touché vos salaires. Non, un accompte seulement, une partie. Combien vous avez reçu ? On a reçu environ 60% de notre salaire. Dans la cité de Rakovica, à l'abri des regards des cadres du parti, les langues finissent par se délier. Ça va mal ici. Dans mon entreprise, sur 3000 personnes, on n'est pas plus qu'une vingtaine à travailler. À Rakovica, les jardins ont refait leur apparition. L'inflation le mois dernier a dépassé les 12%. L'argent manque. Ici, pour un kilo de pommes de terre, il faut une poignée de billets. Avec 130% d'inflation par an, la Yougoslavie s'enfonce dans la récession. Après la démission hier soir du président de la République, situation donc vive et préoccupante, d'autant plus que la vieille garde stalinienne n'attend qu'une opportunité pour reprendre en main le pays tout entier. Pour le communiste Milosevic, président de Serbie et depuis quelques heures président de la Yougoslavie, reprendre en main un pays dont certaines régions affirment leur volonté d'autonomie, cela passe par l'intimidation et la menace militaire. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui en annonçant que la présidence collégiale, qui avait refusé l'état d'urgence, n'avait à ses yeux plus aucune légitimité. Alors on parle de renfort de police dans la capitale, une manifestation en faveur de l'armée a été organisée cet après-midi et même si elle n'a réuni que quelques milliers de personnes, elle vient à point. Le but est semble-t-il clair, détourner l'attention du public de la situation politique et économique catastrophique du pays. Le pouvoir crée ainsi une situation de danger imaginaire en tentant de faire croire que la Serbie est menacée de l'extérieur. Le numéro un serbe utilise tous les moyens pour garder son pouvoir et il semble être prêt à faire donner la troupe pour le conserver. On est loin des manifestations de cette semaine à Belgrade qui réclamaient certes la libéralisation des médias, mais qui vantaient aussi, parfois avec des accents xénophobes, les mérites de la grande Serbie. Le discours de Milosevic consacre la rupture entre les républiques qui se détachent du communisme et la direction serbe qui reste fidèle au dogme. Et si l'armée intervient à nouveau, on pourra dire que l'exaltation des étudiants aura fourni un bon prétexte au pouvoir pour sortir ses griffes. On ne l'avait pas vu depuis le début de la guerre. On avait entendu ces exhortations, ces cris de victoire, mais à la radio seulement. ...et des unités de l'armée ont été mises en état d'alerte. Robert Minangois. Il y a tout juste 24 heures, le président de la République annonçait sa démission. Raison à cela, au terme d'une semaine de manifestations anticommunistes, Boris Avjovic, partisan de la manière forte, a été désavoué par le gouvernement fédéral opposé à l'instauration de l'état d'urgence. Dans la matinée à Zagreb, la police et la milice ont été mobilisés. Le gouvernement autonome de Croatie redoutant une réaction de l'armée. Midi à Belgrade, le président de la Serbie décidait de ne plus suivre les instructions du gouvernement fédéral. Slobodan Milosevic a également consigné ce week-end les unités de police de Belgrade. Dans le même temps, plusieurs dizaines de chars lourds ont été convoyés sur la capitale. Le président du Monténégro, pro-communiste, a lui aussi remis sa démission par solidarité avec le président de la République. En Yougoslavie, il n'y a plus de pouvoir central et le risque d'éclatement de la fédération ou d'un coup de force de l'armée est ce soir encore plus grand. Et pour mieux comprendre la situation en Yougoslavie, il faut se pencher sur son passé et sa mosaïque ethnique et géographique. Yvan Brazov. Un État sans président depuis hier, un État composé de six républiques et de deux provinces autonomes, la Yougoslavie est devenue une véritable poudrière où chacun cherche ses alliances pour se désunir, voire s'opposer. Pour schématiser une situation régionale extrêmement complexe, la Yougoslavie est composée de deux grands frères ennemis. La Croatie, favorisée économiquement par les 35 ans de règne du président Tito, lui-même croate, et l'ensemble de l'ethnie serbe qui réunit trois républiques. Au-delà des régions, un pouvoir fédéral composé de huit membres, seule habilité à décider des grands budgets du pays et dans les cas critiques, comme c'est le cas aujourd'hui, à mobiliser l'armée en décrétant l'état d'urgence. Reste enfin un troisième pouvoir et pas des moindres, l'armée yougoslave, 250 000 hommes extrêmement bien équipés en armement et c'est très important, composé en grande majorité de serbes. Depuis 15 jours, l'armée a décidé de se constituer en partie politique, tendance communiste dure. Le pouvoir fédéral n'a plus d'hommes à sa tête, l'armée pourrait très bien décréter elle-même l'état d'urgence. Une armée serbe, vous l'imaginez bien, qui est un grand danger pour la Croatie, qui a déjà armé sa milice, quand on sait que dans la plupart des grandes usines de Serbie, les ouvriers n'ont pas été payés depuis trois mois, la situation est à l'évidence explosive. Avant de démissionner de la direction fédérale de la Yougoslavie, Borisav Jovich a même déclaré, nous sommes au bord d'une guerre civile. Référendum pour la première fois dans l'histoire de l'URSS, précisément sur le thème, quel avenir pour l'Union des Républiques Socieuses ?